Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après quasiment 6 mois d'absence. Alors pour tout vous dire, je me suis blessé, donc du coup j'ai été obligé d'être immobilisé pendant quelques temps, après on enchaîné sur le confinement, et voilà, nous voici aujourd'hui de retour pour continuer à découvrir nos chemins de Seine-et-Marne. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une randonnée assez courte qui fait 8 km, qui se trouve à 42 km à l'est de Meaux, il s'agit du parcours numéro 43. Alors c'est un parcours qui est super agréable, alors je ne sais pas si c'est parce que je me suis trouvé immobilisé pendant plusieurs mois, et que je n'ai pas bougé, mais j'ai vraiment très très apprécié ce parcours. En plus aujourd'hui il fait assez chaud, et il y a une grande partie dans les bois, ce qui fait que c'est quand même très sympathique, assez frais, et franchement si vous avez une randonnée à faire, que vous n'avez pas beaucoup de temps, vu qu'elle ne fait que 8 km, et bien vous pouvez faire ce parcours sans aucun problème. Par contre, attention au balisage sur le livre, il est indiqué en balisage jaune, alors qu'en réalité il est en balisage bleu. Alors peut-être est-ce parce que le livre que j'utilise, le guide de randonnée Seine-et-Marne, est assez ancien, je sais qu'il y a un nouveau qui est sorti, à ce moment-là, quand il y aura le nouveau, je mettrai à jour l'information, mais en tout cas c'est le balisage bleu, et le jaune existe, donc il ne faut pas vous laisser piéger, dès le départ il faut effectivement suivre le jaune pendant quelques mètres, et après dès que vous voyez le bleu, vous prenez le bleu, parce que si vous continuez à suivre le jaune, vous allez faire un autre parcours, qui est certainement très sympathique, mais qui n'est pas celui qu'on avait décidé de faire aujourd'hui. Je vous laisse découvrir en image, comme d'habitude, ce parcours de rando, j'espère qu'il vous sera très agréable, en tout cas moi ça m'a fait bien plaisir de remarcher à nouveau, j'espère qu'on va se retrouver très vite, en fonction du temps, en fonction du temps que j'ai également, mais bon, on va se le finir, ce guide de marche à pied de Seine-et-Marne, pour pouvoir enchaîner sur la nouvelle édition, et pouvoir mettre tout ça à jour. Vous trouverez la carte avec les photos, qui vous permettra de faire ce parcours, et puis je vous souhaite comme d'habitude de très très bons moments, de très belles randonnées en Seine-et-Marne, profitez bien de la nature, et prenez soin de vous.